L'Alliance HQGBC, c'est effectivement une association d'utilité publique et c'est essentiel pour nous, c'est vraiment au cœur de notre ADN depuis 25 ans. L'objectif, c'est effectivement d'emmener tous les acteurs du secteur, le secteur du bâtiment, secteur de l'aménagement, des infrastructures, de l'immobilier, à travailler ensemble pour aller plus loin, parce que c'est vraiment le cœur de notre philosophie. Ensemble, on va plus loin et on peut conquérir de nouveaux projets pour le développement durable. L'émission de l'Alliance HQGBC, c'est de travailler sur quatre piliers, qui sont la performance économique, la performance environnementale, la qualité de vie pour tous et bien sûr un management responsable. Ça se traduit au quotidien par les cadres de référence HQE, dont les territoires ou les donneurs d'hôtes peuvent se saisir pour donner, en fait, impulser une performance supplémentaire à leur projet au quotidien et donc du coup pousser plus loin la performance environnementale qu'on cherche à atteindre. Donc ça, c'est libre d'accès, chacun peut y avoir accès. Ça se traduit aussi par nos travaux de prospective. L'objectif, c'est qu'on puisse aller chercher le coût d'avance, les signaux faibles et de pouvoir amener tout le secteur à s'interroger aux problèmes avant qu'ils se posent et donc un travail d'anticipation. La base INIES et la RE 2020, c'est un excellent exemple de l'anticipation du secteur. Il y a déjà des années et des années, en fait, que les filières qui étaient les premières à vouloir s'engager dans le développement durable se sont saisies du sujet et ont entrepris de répertorier extrêmement finement, de manière très scientifique et pousser les performances environnementales des différents produits avec l'objectif qu'à un moment donné, il faudrait les cumuler et les agréger pour pouvoir penser le bâtiment, voir le quartier, voir l'aménagement autour d'eux sur tout son cycle de vie. Parce que ce travail a été engagé il y a maintenant des années et des années, aujourd'hui, il a pu être utilisé pour en faire un des socles de la RE 2020. Effectivement, maintenant, la RE 2020 est là, elle est présente. Le rôle de l'alliance HQGBC, c'est d'abord l'accompagnement, c'est d'abord aider nos partenaires et nos adhérents. On fera la même chose en nous investissant aussi sur le sujet du label qui accompagnera la RE 2020. Avec ce label, on proposera aux acteurs de s'engager avec nous à essayer d'explorer plus loin les sujets de la rénovation, les sujets de la qualité de l'air intérieur, les sujets de la biodiversité, de l'économie circulaire et encore d'autres choses, en le construisant ensemble dès maintenant avec cette méthodologie qui est la nôtre et avec nos partenaires, on pourra devenir confiant dans le fait que cela pourra être massifié dans quelques années quand ce sera le moment, de la même façon, d'en faire une nouvelle réglementation. C'est par ce type d'action, par ce mode de fonctionnement que les réglementations ne deviennent plus des marches insurmontables mais qu'au contraire, ça devient des étapes logiques pour le secteur qui peut s'y engager en toute sérénité. C'est vrai, l'urgence climatique est extrêmement présente, les changements sont extrêmement nombreux en ce moment donc c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, ça foisonne et tout ça, ça peut être un petit peu inquiétant. Moi qui observe le secteur quotidiennement, qui suis en échange avec les acteurs tout le temps, j'ai surtout envie de dire que c'est une énorme période d'opportunités, on a tous les savoirs verts, on les a. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de le faire savoir, de rassurer les gens et de se dire qu'on peut être confiants sur le fait qu'on saura relever tous ces défis-là.